Générique Au sommaire de cette édition, le prix d'achat du kilogramme de la noix de cajou est désormais fixé à 275 francs CFA pour la campagne de 2024. Contrairement à 2023, il a chuté de 40 francs CFA. La lutte contre le VIH sida, la tuberculose et le paludisme se poursuit en Côte d'Ivoire. L'instance de coordination nationale du fonds CCIM Côte d'Ivoire bénéficie d'un montant de 151 milliards de francs CFA pour faire face aux différentes pathologies. Et puis la commune du Plateau à Abidjan a enregistré un accident de la circulation. Bilan, 7 blessés, dont 1 grave. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. C'est une baisse de 40 francs CFA. Le prix d'achat de la noix de cajou au titre de la campagne 2024 est fixé à 275 francs contre 315 en 2023. L'annonce est faite par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobénan Kouassi Adjoumani, lors d'une conférence de presse. Le prix plancher obligatoire est de 275 francs par kilogramme au producteur pour la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Le prix plancher obligatoire magasin intérieur de 300 francs CFA par kilogramme. Les producteurs n'ont pas tardé à réagir à l'annonce de ce nouveau prix. Pour ceux que nous avons rencontrés, le plus important est le respect du prix à l'achat. Nous, je souhaiterais que quelqu'un nous donne un prix qui est un peu bon, qui n'est pas un peu trop haut, et puis les gens doivent marcher dessus. Surtout le prix des 605, c'est abordable, c'est très bon. Oui, on est content. Parce que c'est par rapport à qualité. Si c'est dans l'air bien, si on a trouvé bien qualité, là, dans l'air c'est passé, ça va gourmetter. Les projections de production de noix brutes de cajou, au titre de la campagne qui va s'ouvrir, se situent à 1,250,000 tonnes contre 1,225,935 tonnes en 2023, soit une hausse attendue de 5% par rapport à la production commercialisée l'année dernière. Il en est de même pour le niveau de transformation attendu, qui devrait passer à 320,000 tonnes contre 265,863 tonnes en 2023, soit une hausse prévisionnelle de 20%. Sept blessés, dont un grave, dans un accident de la circulation. Voici le triste constat auquel les populations du plateau ont fait face le mercredi 21 février 2024. Béatrice fait partie des passagers du transport en commun qui a causé l'incident. On a pris la voiture au niveau de la vie. Au moment où on sortait de la gare, il y avait un problème qui signalait en bas, mais le chauffeur a négligé. Il y avait deux chauffeurs qui étaient devant. Donc, il y avait les gens qui étaient assis, mais ils regardaient qu'il y avait un problème sur la voiture. Et nous avons pris comme ça. Lorsque nous sommes arrivés là, ils disaient que le frein l'a lâché, et c'est pour ça que nous sommes arrivés. Cinq véhicules, dont un camion, se sont retrouvés impliqués dans cet accident de la circulation. Le chauffeur de taxi intercommunal aurait perdu le contrôle du véhicule en plein milieu de la route avant de percuter une autre voiture. Le Warren qui a quitté l'autre côté de la route, puis il est venu vers nous. Le chauffeur de la voiture a essayé de le dévier, mais tellement qu'il venait à Vivalu, il est venu nous percuter là. Donc, il y a d'autres voitures qui étaient là-bas. Même la voiture qui est là-bas a essayé aussi de le dévier. L'ambulance sur place a apporté les premiers soins à toutes les personnes victimes. Au total, sept personnes ont été embarquées d'urgence par les ambulanciers dans un blessé grave. Plus de 151 milliards de francs CFA. C'est le montant alloué par le Fonds mondial de lutte contre le VIH Sida, la tuberculose et le paludisme à la Côte d'Ivoire, sur la période allant de 2024 à 2026. Cette nouvelle subvention est présentée aux différentes parties prenantes par l'Instance de coordination nationale du Fonds. Les bénéficiaires entreront en possession des fonds à compter du 29 février 2024 au cours d'une cérémonie. Notre pays est prêt à pouvoir améliorer son système de santé et on mettrait tout en œuvre pour pouvoir remplir toutes les conditions et puis nous-mêmes mobiliser aussi des ressources au niveau de notre pays. La santé est priorité, même si l'éducation. Donc ces contributions, c'est différent par Athénée comme le Fonds mondial, sont des contributions que nous apprécions. Depuis 2002, la Côte d'Ivoire bénéficie des subventions pour non seulement lutter contre les trois pathologies, mais aussi pour faciliter l'accès aux soins de santé. Après le lancement, nous lançons immédiatement les activités. C'est ainsi que toutes les directions régionales, toutes les directions départementales, tous les prestataires des soins sont informés par rapport à cette subvention et toutes ces personnes-là sont prêtes à la mise en œuvre. Nous allons ensemble avec le programme national de lutte contre le paludisme et avec l'appui de la direction de la santé communautaire conduire des activités de lutte en milieu communautaire, notamment à une distance de plus de 5 km des centres de santé. Selon les statistiques de l'instance de coordination nationale du Fonds CCM à Côte d'Ivoire, la prévalence du VIH est passée d'environ 3,4 % en 2010 à 1,82 % en 2022. L'incidence de la tuberculose en 2022 est de 123 cas pour 100 000 habitants. En ce qui concerne le paludisme, le nombre de décès a connu une baisse considérable en passant de 3 931 cas en 2017 à 1 555 cas en 2022. 573 élèves issus de 73 établissements participeront à un concours de dictée et mathématiques le samedi 24 février, initié par le groupe Spider Technologies, entreprise spécialisée dans le logiciel scolaire. Ce concours vise à faire la promotion de l'excellence et repositionner le niveau des collèges et lycées partenaires de cette structure. Nous avons des centres de composition en fonction des draines. Voilà, nous avons 4 draines. Les élèves composeront dans leurs différentes draines, mais dans des établissements dédiés à cela, que nous avons désignés comme des centres de composition. Au niveau de la draine Abidjan 1, ils vont composer au collège Aronissi de Benjerville. La draine Abidjan 2, ça sera au collège catholique Sainte-Anne de Port-Boué. La draine Abidjan 3, ça sera à l'Institut Saint-Cyril de Yopougan. Et la draine Abidjan 4, le collège Les Élysées d'Aboubo. Ça va permettre aux enfants de voir un peu leur capacité après les études. Une initiative très appréciée de la direction de certains établissements scolaires, mais aussi du corps enseignant. Je pense que c'est une très bonne initiative, comme je le disais tantôt, parce que ça va permettre à ces apprenants-là de se frotter à d'autres réalités pédagogiques. Et si même, au sorti de ce concours, ils ne sont pas élus, ou bien ils n'ont pas été choisis, mais ça aura été déjà, pour eux, une très belle expérience, parce qu'ils auront appris de nouvelles choses. Nous essayons d'encadrer le mieux possible nos candidats et nos candidates qui vont compétir à ce concours-là. Et nous souhaitons que tout cela se fasse dans une bonne ambiance, une bonne convivialité, afin que l'éducation nationale aille toujours de l'avant. Au total, 48 candidats seront retenus pour les épreuves finales qui auront lieu le samedi 9 mars 2024. Les 12 meilleurs d'entre eux seront récompensés dans le mois d'avril 2024. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage ST' 501